salut non c'est pas un obao hyper st c'est un serpent truggy st ça marche pour beaucoup de choses ceci est donc le cobra truggy 811 avec la carreau du st pro renforcer elsas rc body c'est pour ça que je n'aime pas les carreaux qui sont prédécoupés parce que moi je les adapte partout où ça me chante comme j'en ai envie du coup je fais mes découpes moi même aussi parce que d'origine serait découpé jusque là devant on verra donc sur la batterie toute la saleté projetée par les roues avant c'est agglutiné là dedans ça me plaît pas du tout moi j'ai découpé juste de la taille de la roue à l'arrière et à l'avant on a suivi la découpe d'origine pour l'arrête là qui permet quoi qui permet d'éviter que tout ce que projette la roue avant rentre dans le véhicule l'arrêt est juste un peu plus loin que la roue ce qui fait que tout sera projeté sur la carreau mais pas à l'intérieur les suspects ont été couchés au max pour permettre de monter les plots de carreaux ici en bout de tourelle j'ai pris des plots armas devant aussi des plots armas mais les autres ce sont des nouveaux ce celles justement des nouvelles versions v5 à l'arrière j'aurais aussi pu les visser comme sont vissés les plots d'origine avant truggy serpente donc avec deux vis sur le truc pour plus pouvoir régler la hauteur mais à l'arrière on tombe sur ce st cette carreau de st pro ou st qui a ce gros design à l'arrière là donc on serait au mauvais endroit c'est pour ça que je suis resté au bout de la tourelle et contrairement à tous les truggy modèles qui ont un carreau qui est un ras en bas sous la tourelle donc tourelle exposée je suis monté par dessus la tourelle donc on s'arrête juste sous les ronds avec la carreau ligne à l'ancienne que j'aime bien après j'aime bien aussi les nouvelles vous avez vu sur le lc racine l'un 14e c'est quand même ça donne une belle ligne c'est vraiment chouette mais là ça nous laisse plus de volume intérieur pour laisser circuler l'air parce que là la saleté rentrera pas beaucoup ou pas trop mais l'air peut passer quand même plus que les carreaux complètement basse et fermé suspension couchée le tarrage à l'arrière on est quand même au max les batteries sont dedans et quand tu roules tu vois t'es pas très haut quand même et là où je voulais en venir en parlant de truggy tu vois qui pesait donc 4 kg sans rien par rapport à 5 kg sans rien là bas c'est que maintenant une fois qu'on a mis une carreau renforcée là bas tu as la protection de tourelle au milieu et à le chapeau d'ajarma rigidifie le châssis c'est la carreau qui va s'en occuper un petit peu et petit pare-choc avant donc rpm slash 4x4 percé à la taille qu'il faut pour pouvoir le monter avec les vis de la cil d'origine en partie parce que l'autre partie je vais vous montrer en dessous on a percé ici et fileté là donc percé en 3 2 fileté en m4 là aussi la petite délire c'est là c'est bon c'est dans donc c'est un seul unique pare-choc slash de 4x4 rpm complet avec le petit patin parce que tu peux l'avoir juste cette partie ou avec ça et ça évidemment il ya plein d'autres choses qui vont tu peux prendre du t-bone du machin ce que tu veux moi j'aime bien faire ce que j'ai là je suis pas un grand fan de t-bone souvent les vis traversent en fait ce qui m'est arrivé moins souvent sur rpm ça arrive aussi sur les gros chocs et machin quand on fait les cochons mais voilà donc j'ai utilisé la partie avant là la partie arrière ici pour faire un mini ski l'arrière ça protègera déjà suffisamment châssis après il va prendre des rayures des impacts de toute façon on va une fois laisser la suspect comme ça on n'est pas trop mal finalement comme dit on a tout dedans et là on est à 4 kg 900 fini équipé en 6s là je rappelle qu'on a 5 kg sans les batteries donc on sera tu vois l'écart comme il a vite ici ici on n'est plus qu'à 600 ou 700 grammes de plus à peine on verra ça en roulant je pense que je vais me pencher sur les ressorts plus balèze quand même pour l'engin parce que pour la prairie ça ira bien évidemment là c'est vraiment chouette dans la prairie tu vois il peut décrocher un gogo il va pouvoir passer les les whoops qui se sont fait naturellement à fond la caisse sans problème et je suis pas encore fixé sur le niveau des roues et quand on aura mis les roues qu'on veut et ben l'engin sera définitivement plus lourd on a donc les talons les débouts de scatars du talon pardon exb donc sont toilés qui sont à peine plus lourds qu'ils origine ça lui donne un look un peu plus fin comme ça ça a pas l'air mais une fois que c'est monté tu as quand même l'impression que la roue est une galette de deux ça va super bien sur le talon mais c'est vrai que l'accès de carreau ça fait bizarre on peut monter les débouts backflip qui sont équivalents en taille proline bedlands mais en plus léger c'est un peu plus gros plus massif ça y va bien avec cette carreau mais je suis pas encore arrêté sur le choix et pourquoi je les ai pas remis parce que tout simplement j'ai ici un colis de la part de rongeur high tech avec des roues jetco ouais on a pris une partie des roues jetco alors je suis allé voir le catalogue jetco tout n'est pas encore importé notamment celle que je préfère ça c'est dommage les jantes à bâton pas à rayon on a déjà pris les roues jetco à rayon avec le profil le profil assez balèze là je sais comment il s'appelle mais les jantes à bâton pour mettre sur les certains autres engins ou sur les buggy c'est parce que les jantes à rayon ça va être bien sur les caisses rallye avec la carreau de subaro ou autre ou de sc mais les jantes à bâton ça sera beaucoup plus beau avec ce genre de carreau là bas non pas ça là bas le buggy en buggy les grandes jantes à bâton ça franchement c'est chouette c'est chouette mais c'est pas encore apporté ces dommages j'espère qu'ils vont nous apporter toute l'année donc moi évidemment tout à l'heure je vais me boxer ce qu'il y a là dedans et on reviendra sur le choix des roues quand je ferai le run vous verrez ce qu'il y a dessus comme dit chaussettes blanches casquettes blanches c'est normal c'est vrai qu'ils sont pas sur des chaussettes noires faut en mettre un aileron noir à ce sujet aileron et carrosserie et stickers je n'ai pas fait gaffe tout de suite on n'a plus cette carrosserie du truggy qui était pour moi la plus jolie et l'aileron qui va avec tout ça a rappelé fortement d'ailleurs le type Durango DEX408T dont était tiré derrière ou elle tirait le talion ce qui explique peut-être aussi le super équilibre cette carreau est un peu moins marquée on dirait que celle qui est là dessus parce que c'est une illusion d'optique non c'est bien ça on dirait que les ailes sont un peu moins bombées mais non c'est ça donc c'est uniquement l'aileron qui est différent et moi je préfère celui-là plus fluide je m'en avais plus aussi avec justement ce carreau de st pro les stickers fournis avec ils sont contre le vieil aileron donc tu peux les utiliser mais ça fait un peu bizarre parce que ça correspond pas à la découpe derrière et comme de toute façon c'est écrit hyper serpente reguille là dessus et on l'a mis sur l'aileron c'est pour rouler pour s'en servir c'est sûr qu'avec une magnifique carrosserie peinte par emmy design 1 euro et me elle attendait la vidéo et il se fout de moi celui-là donc prêt à rouler 5 kg on a pris 500 g je le répète entre la carreau par choc en plus et le fait de rouler en 6 et pas en 4 500 g de plus quand même sur 4 kg et demi parce que c'est ça qui presse tellement différemment sur la suspension évidemment pour l'accoucher ça a changé c'est la réaction mais j'avais envie de faire un setup un peu différent sur celui-là donc voilà il y est les essais vont arriver soyez patient je rappelle déjà l'essai de cette machine en 4s dans le circuit confiné si ça continue il n'aura pas le temps de rouler dehors qu'on sera nouveau confiné on fera la même le moteur j'ai oublié de parler du moteur à l'intérieur qu'est ce qu'on a modifié donc j'ai mis un cerveau SPT 28 kg sous 7.4 et on l'a alimenté en 7.4 alors le variateur d'origine peut faire le 7.4 et il a un capteur ça c'est chouette justement comme c'est typé circuit quand même cet engin c'est un RTR pour débutant circuit c'est que le débutant pourra ensuite acheter un moteur à capteur et profiter de son capteur de son variateur d'origine programmer le mode turbo etc etc ce qui est sympa donc j'aurais bien vu là dedans 1500 kv avec le 6s et le mode turbo pourquoi en 2000 kv 4s 14,8 volts on va dire 15 volts on va dire 30 000 tours minutes en gros sortie moteur si tu prends 1500 kv x 22 volts donc tu fais 22000 et la moitié de 22000 en plus c'est 11000 ça nous ramène à 33000 tours 10 % de patata en plus en 6s parce qu'en 4 il va bien mais manque un petit punch ce petit 10% pourra être le punch qui manque et surtout que tu peux profiter du turbo c'est à dire que tu seras toujours souple dans la partie virage et reste et grâce au petit kv avec on parle toujours de rester ici sur le même pignon de 16 d'origine et par contre avec le turbo pouvoir profiter sur la ligne droite d'envoyer parce que si tu passes l'avance de 0 à 30 tu vas prendre quelques milliers de tours en plus et ça permettra d'avoir vraiment une vie max balèze sur la ligne droite c'est ce qui est sympa avec le mode turbo et tout le reste du circuit comme tu es un petit kv machin tu seras bien souple et agréable avec beaucoup de reprises et tout ce que tu veux sans chauffe parce que tu n'auras pas beaucoup de tours minutes et c'est sympa 6s en plus tu peux voir si tu prends des soft case on est relativement compact d'ailleurs qui se rend tranquille aussi là dedans il ya de la place on va vous en faire et voilà donc là j'ai mis pour l'instant un max 6 parce que moteur pas capteur comme dit je préfère profiter du vario à capteur pour un moteur à capteur le spt j'ai mis une corne alu j'ai pas appris la corne serpent j'ai réussi à bidouiller un autre truc c'est ma voiture je fais qu'est ce que je veux faut que ça fonctionne la corne alu la corne plastique avec le cerveau plus balèze je sais que ça va poser problème donc voilà j'ai fait la petite découpe sur le côté pour que le vario puisse passer tranquille parce que là derrière il y a quand même les câbles et tout encore c'est un vario que j'avais déjà reçu avec les condos donc le condo on l'a fixé ici donc pas que des reels autour du câble lâchement mais avec de la gaine thermo tout est bien fermé et protégé là il ya la cabine donc au profit de la cabine pour avoir toute la salade de câbles et en 6s j'ai mis aussi ma spectrum dessus alors le cerveau spt ben c'est sûr ça a rien à voir avec l'origine je pense à bien régler les butées et là on est en 6 les pneus d'origine livré avec sont percés au centre pour pas trop ballonner après c'est à toi de doser c'est sûr sortie de virage t'es comme ça tu as une roue en l'air tu vas la faire exploser en 6 ça c'est programmé je veux dire avec le 2000 carré alors j'ai essayé avec ce 2000 carré et finalement c'est pas mal comme dit j'étais content en 4 manque un tout petit peu de punch en 4 par contre en 6 c'est pas exagéré c'est assez sympa c'est assez sympa la vmax on va être dans un petit 75 80 faudra mesurer ça pour en être sûr je pense qu'on est à peu près équivalent aux talons sortis de la boîte parce que ouais les talons sortis il a annoncé à 100 et des boîtes n'oubliez pas que pour ce faire il y a un pignon avec beaucoup de dents livré en plus dans le carton parce que suite série on l'a vu sur la boîte sorti de la boîte c'est indiqué à 75 donc on devrait parler celui-là aussi évidemment on peut faire du circuit il suffit de passer ce genre de roues ce que tu ne peux pas faire là que tu peux faire ici c'est justement ce changement de réglage des angles de suspension plusieurs points d'ancrage en bas en haut gros choix pour les biellettes tu as des choix de bar staff différents de ressorts différents parce que c'est un engin typé circuit et puis ce sont des choses que tu n'as pas sur les RTR du type du talon parce que moins il y a de réglages moins il y a de chances que l'utilisateur fasse n'importe quoi donc si sortis de la boîte ils font un setup qui est agréable piloté pour la plupart des gens ça fonctionne et bien paru tenu chez Arma évidemment donc celui-là on va l'aisser bien souple comme il est là on va l'aisser avec les pneus multipico chez Serpent aussi il te file des clips de la dixième ça c'est étrange par contre donc deux engins différents deux styles de conduite différents on l'a alourdi mais il reste le plus léger des deux j'aurais pu commencer par un run d'origine en 6 puisqu'on a un run d'origine en 4 mais c'est ma caisse et je n'ai pas envie de faire un run d'origine je voulais tout de suite mettre ma carreau renforcé en 6 pour les décos comme tu vois dès que tu mets quelques stickers les vitres et les machins ça change tout évidemment c'est pas aussi beau qu'une peinture en plusieurs couleurs voilà comme ce genre de choses mais je le répète souvent ces derniers temps parce que l'esthétique c'est une chose le côté pratique c'est l'autre l'énorme avantage de ça c'est que quand je vais aller au carton je vais pouvoir piler et envoyer mon capot et mon toit en avant sans risquer d'endommager mes tourelles et ma bagnole en dessous ça c'est quand même pas mal alors sur ce type d'engin tu vas rouler plus dans la prairie pas trop tourner trop souvent c'est vrai que c'est pas absolument utile ça devient utile si tu te lances dans les sauts alors je parle enfin même sur circuit parce que pour t'entraîner sur circuit franchement prends toi une carreau renforcé et entraîne toi avec ça parce que ça vaut vraiment le coup franchement quand tu vois le prix des carreaux d'origine plus la peinture et une fois que Amy ou Bébert ou d'autres t'ont fait la peinture c'est c'est un peu dommage pour moi de les envoyer valdinguer après ces caisses donc pourquoi pas même si c'est juste pour l'entraînement te prendre une carreau renforcé comptait une soixantaine d'euros mais après t'es tranquille parce que appel contre appel c'est bien quand ça marche mais combien de fois ça loupe le temps que tu sois habitué à faire tous les enchaînements de ton circuit combien de fois tu pars dans la rembarde qui est les séparations entre la gauche et la droite combien de fois tu prends un tube dans un poteau qui traîne là donc tu vas me dire ouais pour ça on utilise la carreau d'origine après quand on fait quand on roule qu'on pète quand on est lancé on prend de belles carreaux peintes je suis d'accord mais essaye franchement les mecs si vous n'êtes pas encore convaincu par un carreau renforcé prenez vous en l'une si vous êtes un club vous n'avez qu'à en prendre il y a plusieurs honnêtement vous vous mettez à 10 ça fait 6 euros par personne prenez vous une carreau pour que tout le monde puisse l'essayer vous mettez ça sur un vieux châssis et vous allez vous allez essayer vous allez faire vos entraînements avec et surtout je pense surtout aussi sur les circuits qui sont qui sont complètement damés qui sont durs comme comme de la caillasse où quand tu te renverses sur le toit et tu rappes sur cinq mètres à carreau et trouille en un coup circuit traité à chaud tout ça sur la moquette synthétique aussi un ripé sur la moquette j'ai testé franchement ouais je préfère mille fois la terre le moteur aussi c'est ce que je voulais dire depuis avant et je l'ai zappé c'est en fait le même moteur que dans les hauts bas au rtr je vous ai dit c'est pas le google rc sur passe j'ai enlevé le moteur puisque sur l'autre guide de la bonne et qu'on avait là on n'avait pas démonté le moteur là j'ai enlevé le moteur et le carter avant et bien le célèbre sur passe avec les étoiles tracées dedans il n'est pas mauvais mais c'est pas le meilleur pourtant l'engin avait de très bonnes performances en 4s contrairement c'est vrai la gamme mobile sst et vs avec ce moteur on l'a vu on a testé un vs d'origine 57 km heure 55 quelque chose comme ça après avoir changé les huiles machin pour mieux passer à puissance au sol on a gratté deux petits kilomètres heure on a racheté dedans on était à 63 on a rajouté dedans on était en surchauffe c'est ce qui est embêtant bon en 4s en 6s c'est vrai il y a un peu plus de barges mais lui en 4s ça en était bien sorti pourtant avec ce moteur alors est ce que c'est une génération suivante est ce qu'il y a eu une update donc si il y a une date ça ira mieux aussi chez au bas où je l'espère on ne sait pas en aucune idée moi je suis pour qu'ils balancent partout le moteur du mte comme ça c'est fait c'est réglé dans les oui mais il rentre pas dans les buggy parce que là bas il ya les moteurs cours ouais alors si ça c'est les surpasses je me demande les quels sont ceux là les moteurs du buggy là c'est vrai que tant qu'on y est quand on regarde comment il est fait avec son carter avant qu'est ce que serait-il pas le moteur sky rc ça c'est des suppositions bien trois potes un partage non celui-là est sorti en câble souple celui-là est en câble rigide et carter avant ressemble pas trop juste pas les échantillons après les carters ça change avec la météo qui fait et le temps je dispose c'est vrai que j'ai mis cette carreau là dessus c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais ça protège bien c'est pratique on avait essayé souvenez-vous sur le courant c'était pas mal avec cette carreau ce que j'y vois bien c'est de mettre les élargisseurs là ça fait bizarre au niveau des roues mais je vais faire l'essai quand même en mode buggy comme ça d'abord parce que voir comment il se comporte par rapport au vs tout simplement ensuite il ya forte chance que j'y colle les élargisseurs 86 108 plus 12 mm au barreau et on y met des roues louise mft max pour en faire un mini truggy entre deux tailles parce qu'on loisir on fait ce qu'on a envie sur le serpent buggy on pourrait y mettre la cox parce que d'avant je voulais la mettre là mais finalement je me suis décidé pour ça donc voilà donc moi je vais donc les vidéos qui vont suivre sauf si c'est nouveau dans le désordre seront le colis de chez projitec on a un colis jen 6 et un colis rc fast cars qui nous a fait la grande surprise nous envoyer un véhicule pour une démo donc c'est un véhicule pour pouvoir faire les unboxings on a le droit de le démonter on a le droit de le rouler et ensuite on va le passer au suivant et ça c'est un C'est vraiment super génial parce que Yves, donc RC FASCA, il sait que c'est le type d'engin, tout comme le, souvenez-vous, le Arma Creighton 4S. Quelle est l'utilité de cet engin-là dans cette gamme ? Tu as le prix quasiment, à l'époque c'était le prix d'un Outcast V3. Tu as quasiment la même taille, juste en moins large, le reste esthétiquement un peu plus réussi que Outcast et les trucs, point de vue largeur. Mais avec le 1,8ème en 4S, tu es quand même plus longtemps en route qu'avec une taille en dessous, full plastique, en 4 aussi, donc à la même vitesse. Niveau endurance, il n'y a pas photo, c'est sûr qu'après l'autre était un peu plus léger, donc il avait plus de patate. Mais je n'ai vraiment pas compris l'utilité de cette machine dans cette gamme. Je ne suis pas le seul, c'est une machine qui n'a pas marché, ils n'ont pas vendu des masses. Et là, ils ont recommencé un truc bizarre, mais on en reviendra dessus dans cette vidéo-là. Salut à tous, bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Peu importe ce que vous faites, profitez-en. C'est peut-être la dernière fois, on ne sait jamais. Mais ouais, n'importe quoi. Un satellite qui peut tomber sur la tronche, une connerie avec l'onusque, une centrale qui nous pète à la gueule, une de plus. Un virus qui nous éradite, parce que c'est clair que, voilà, la nature a décidé que tu peux te planquer comme tu veux, je t'aurai. Parce qu'on est trop et on fait trop les cons. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada